Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore, je vous amène aujourd'hui dans les coulisses du show de Matthew White à la Hold'In, préparatif, répétition, danse, on va voir comment ça se passe, c'est parti, on y va. Alors Mathieu, comment vas-tu ? Ça va fréo, tranquillement, tu le vois, on est là à poser. Alors on est dans tes répétitions aujourd'hui, on assiste à tes répétitions aujourd'hui, ça fait deux jours qu'on te suit, comment ça se passe pour toi et qu'est-ce que tu nous prépares pour ce show ? Écoute, ça se passe super bien, comme d'habitude, bonne énergie. Cette année, je rajoute des danseurs, je me prête au jeu aussi, je vais danser pour cette Hold'In et un show live, un live enregistré, tu vois, donc on part sur un autre format, on essaie de nouvelles choses et on évolue. Tu ne communiques pas beaucoup là-dessus, mais justement, tu es un danseur, la danse, ça fait partie de ton expression artistique, dis-nous en plus. Ben écoute, là, actuellement, c'était dans les temps-là, ça fait 12 ans que je n'ai pas dansé, donc j'ai dansé de 8 à 18 ans, il ne faut pas calculer, ok. Mais voilà, donc la danse, c'était vraiment un élément important dans ma vie. Après, bon, la musique a pris le dessus, mais là, on essaie d'allier les deux et je trouve que ça fait quand même un bon combo. Mais c'est vrai que c'est difficile un peu, tu vois, de retenir les paroles, de retenir les pas de danse, mais ça va, ça va bien se passer. Franchement, je kiffe. Et là, on est sur un show de 45 minutes. Combien de temps tu as pris pour préparer ça ? Ben écoute, ça nous a pris un peu de temps, un peu de temps quand même, avec le chef d'orchestre qui devait tout enregistrer, tous les morceaux, apprendre les chorégraphies. Donc vas-y, on est sur un petit mois quand même de travail. Ok, quand même. Ouais, c'est ça. Avec Moudi Mike, ben on se voit aujourd'hui, on finalise le bébé et voilà. Ah c'est Yo, pas chanter là. Et ça fait un moment qu'on te suit, on a déjà assisté à des prestations de ta part. Tu as performé à Loxymore on stage, on a vu des concerts, mais tu as des morceaux, des tubes, un peu dans une identité dancehall. Là, tu as sorti un EP Siwo avec des morceaux un peu plus doux. Comment tu appréhendes la scène avec ces morceaux-là ? Comment tu vois ton évolution musicale à ce niveau ? Ok, ben je la vois encore en positif. Et je peux enfin mettre un nom sur mon identité musicale. Maintenant, on peut dire que Mathieu White, il fait de la Caribbean Swing. Ok. Ok, ça c'est signé, c'est bon, c'est acté. Et donc du coup, dès que ça bouge, dès que ça swing, pour moi je kiffe. Le dancehall, zouk. Tu vois là, là surtout, je ne sais pas si tu as entendu dans la répétition, mais on revient à la source et c'est important en frangin, tu vois. Et donc, on fait le travail, on fait le travail à fond. On fait de la Caribbean Swing. On prend un petit peu de l'achat comme on dit, on fait notre migan. Et notre migan, ben, en tout cas moi je le trouve bon. Je ne sais pas pour vous. Moi je le trouve bon et j'espère que le public va kiffer. J'espère que le public a kiffé du coup, comment on enregistre. Donc, voilà. Ok. Mathieu, merci. On se voit samedi. Il n'y a pas de souci. On débriefe après le show. C'est carré frérot. Yes, aye. Moudi, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va très bien. On est actuellement aux répétitions de Mathieu. Tu participes à son show. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle dans le show et de comment se passent les répétitions ? Ça se passe très bien. Mon rôle, c'est de l'accompagner sur le show. Déjà, c'est la première fois. Donc, chacun prend ses marques. Les danseuses prennent leur marque. Lui, il prend ses marques, etc. Donc, ça se passe très bien. Franchement, bien. Et c'est quelque chose qui prend du temps à ton niveau pour accompagner des artistes sur leurs shows ? Comme tu le sais, j'ai un vieux de la vieille. J'ai mes automatismes, mais j'écris, tu vois. Je note tout. Début, fin, qu'est-ce qu'il faut faire là. Là, on va faire ça. On va dire ça. On arrête à ce moment-là. Voilà. Tout est calibré. Comme on a dit, t'es un vieux de la vieille. C'est toi qui l'as dit. Je peux répéter. Tu as vu passer beaucoup d'artistes, à travailler avec beaucoup d'artistes. Qu'est-ce que tu penses de Mathieu, de sa gestion du show, de la scène ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve que c'est très bien. C'est un travailleur. Tu vois, déjà, il arrive à l'heure. Il travaille beaucoup. Il s'intéresse au public. Il s'intéresse aux interactions avec le public. Il travaille son show. Il a appris des danseuses. Il a appris à danser, faire des trucs, tu vois. Donc, il se donne beaucoup. Et ça fait longtemps qu'il le fait. Depuis très jeune, quoi. Donc, c'est bien. Moi, je suis content. Moudi, merci. On se voit samedi. À samedi. À bientôt. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Maë Yangtze. Je suis danseuse, chorégraphe et professeure de dancehall. Alors, tu es donc en charge du show de Mathieu pour la Hall d'Ain. 45 minutes. Est-ce que tu peux nous parler du processus ? Comment on prépare un show comme ça ? Le nombre de danseurs, le nombre de répétitions, on veut tout savoir. Alors, le nombre de danseurs, c'est le nombre de danseurs en fonction de l'espace qu'on aura aussi. Donc, en fait, un show de festival, généralement, ça va être de trois à six danseurs. Donc, justement, j'en ai sept. Et donc, on a appris deux semaines et demie. Ça a été assez short. On a eu l'info assez tard. Du coup, on s'entraînait le maximum de soi et avec beaucoup de motivation, surtout. Et on prend des danseurs motivés, surtout. Est-ce que Mathieu, c'est un bon élève ? Est-ce que ses hanches coulissent bien ? Alors, moi, j'ai vraiment adoré. C'est la première fois que je travaille avec lui. Et j'aime bien, en fait, le fait qu'il soit décidé, en fait, à essayer, à s'entraîner et à y aller. Parce que moi, du coup, justement, comme on est à quelques jours du show, je voulais lui permettre de faire juste quelques petits mouvements et qu'il puisse garder son naturel. Et c'est lui qui est déterminé. Ah, vas-y, j'essaie encore. Je vais m'entraîner ce soir. Donc, moi, c'est tout ce que j'aime. On a vu ça. Ben, on se donne rendez-vous samedi. On va voir ça et on débriefera après le show. Ça marche avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le monde ! Nous pas coulombs ça ! C'est un hall d'in ! On s'en a un ! Et toi aujourd'hui ? Ça va au croire ? Alors Mathieu, la hall d'in c'est terminé. Tu as eu le temps de bien redescendre et tout. Comment ça s'est passé pour toi ? Ben écoute, je ne suis pas encore redescendu vraiment. Tu vois ? On est à... Deux jours après la hall d'in. Je suis toujours sur mon petit nuage. T'as vu ? Mais ouais, je suis content. Comment tu as trouvé l'accueil ? On a déjà travaillé sur plusieurs événements à toi. Comment tu as trouvé l'accueil ? Est-ce que tu es content ? La nouvelle couleur musicale dont on a parlé ? C'est ça. Comment tu as senti les choses ? Ben écoute, je n'ai jamais appréhendé. Comme je t'avais dit, Caribbean Swing maintenant. C'est ça, tu vois ? Franchement, je suis content de l'accueil. J'ai eu des frissons quand je suis arrivé. Ce n'est pas des blagues. Je n'avais plus de voix. Le public, il chantait tous les sons du début jusqu'à la fin. Donc, quand tu as ça comme rendu, comme cadeau, tu ne peux qu'être content. En fin de show, tu as lancé une vidéo. C'est d'ailleurs ton anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Merci. Est-ce que tu peux, du coup, récapituler l'annonce qui a été faite dans cette vidéo ? Là, c'est l'annonce des tournées, de mes concerts live. Donc, le 12 octobre, rendez-vous au Grand Carbet, en Martinique. Le 3 novembre, au Cabaret Sauvage à Paris. Et le 21 décembre, au Palais des Sports, au Gosier. Et ça va bien se passer. Ça sera beau. Et là, on a donné un petit extrait de ce qui va se passer. Ça, c'était à la Hold'In. Et là, ça sera en live, full live, full bond, comme on aime. Ok, Mathieu. Merci. Big up. On va connaître. À la prochaine. On va faire la fête. Et on se voit dans les différents concerts. Bien sûr. Et même maintenant. Il y a quelque chose qui va se préparer avant. Et rendez-vous dans les prochains épisodes avec l'Oximo. Ça marche. Ça marche. On va connaître. C'est la épreuve. Hey. Je vous prés obliquez leTCHS, en revanche à산.